Nous connaissons tous le terme nefs qu'on traduit par ego. Nous allons voir aujourd'hui trois caractéristiques de la nefs tirée de Sourat Al-Baqarah. Alors Allah subhanahu wa ta'ala à travers Sayyidina Musa alayhi salam demande aux banaux Israëls d'immoler une vache. Alors pourquoi leur demandent-ils cela ? C'est parce qu'un homme riche des banaux Israëls fut assassiné par un de ses proches et ce dernier transporta le cadavre dans un village à proximité et accusa les gens de ce village de l'avoir assassiné. Bien sûr, ils ont renié et il y a eu conflit entre ces deux villages du même peuple de Banu Israël. Et c'est là qu'ils ont fait appel à Sayyidina Musa pour régler le conflit et résoudre le meurtre. Donc il leur dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur demande d'immoler n'importe quelle vache sans donner description. Mais c'est eux qui ont demandé cette description. Donc quand Sayyidina Musa alayhi salam commence à faire la description de la vache, il commence en réalité à faire la description de la nefse des banaux Israëls, mais pas seulement. Il décrit aussi la nefse de tout un chacun. Car il est important de signaler que quand on lit le Coran, les histoires du Coran, c'est des messages qui nous sont adressés. Il ne faut pas les prendre comme d'anciennes histoires qui n'ont rien à voir avec nous et qu'on lit seulement pour avoir des hassanètes. On doit les lire telles qu'on lit les lois. Dès qu'on ouvre le Coran pour le lire, le message est adressé au lecteur. Donc première caractéristique, il dit C'est-à-dire la nefse, peu importe l'âge de la personne, qu'elle ait 20 ou 80 ans, sa nefse reste d'un âge moyen. Elle ne varie pas. Et le fait qu'elle ait cet âge shebeb lui donne l'espoir en le bas monde. Le hassan nous dit C'est-à-dire chez le Beno Adam, tout vieillit sauf l'espoir et l'amour de ce bas monde. Et le prophète nous dit C'est-à-dire l'amour de ce bas monde est à l'origine de tout péché. Et malheureusement, à notre époque, cela est accentué par il faut croquer la vie à plein dents, profiter de la vie, faire beaucoup de choses, car la vie est courte, etc. Donc dans le tasawuf et dans notre tariqa, notre shir nous dit C'est-à-dire vie morte afin de mourir vivant. Voilà pour la première maladie de la nefse. La deuxième Une vache jaune de couleur vive et plaisante à voir. Donc la nefse, elle aime être connue et reconnue, car ici la couleur jaune renvoie au ism al-dahir, l'apparent. Donc on aime avoir une belle réputation. Et cela nous éloigne de l'ikhlas. C'est-à-dire tout ce qu'on fait, on ne le fait pas pour Allah subhanahu wa ta'ala, mais en général pour les autres, pour que les autres disent de nous du bien. Et comment arriver à l'ikhlas ? Allah subhanahu wa ta'ala justement nous répond directement dans le surat al-ikhlas. Il dit « Il est Dieu unique ». C'est-à-dire, il faut faire les choses et délaisser les choses seulement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne faut plus avoir, voir les autres. Il faut voir Allah avant toute chose, en toute chose et après toute chose. S'éteindre à soi, s'éteindre aux autres, s'éteindre à son fanat même. Et cela n'est pas possible, sauf avec le compagnonnage d'un shikh, notre shikh pour cette époque, qui est totalement réalisé dans ce maqam. C'est-à-dire, « Il naît et ne voit plus qu'Allah subhanahu wa ta'ala ». Troisième caractéristique, il dit « Une vache qui n'a pas été asservie à labourer la terre, ni à arroser le champ ». C'est-à-dire, la paresse. La nefse est paresseuse, veut avoir beaucoup de choses sans faire le moindre effort en général. Donc, quand on voit de prime abord ces caractéristiques, on dit « la nefse est mauvaise ». Mais en fait, non, la nefse n'est pas mauvaise. La nefse est l'ombre ou le reflet de l'esprit. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Il y a certes un enseignement pour vous dans les bestiaux. Nous vous abreuvant de ce qui est dans leur ventre un produit extrait du mélange des excréments intestinaux et du sang, un lait pur délicieux pour les buveurs ». C'est-à-dire, c'est au centre de cette nefse, de ce mélange qui est répugnant pour nous, le sang et les excréments intestinaux, que sort le lait, un lait pur délicieux pour les buveurs. Le lait, comme on le sait, signifie la science. C'est-à-dire, c'est au travers de cette nefse qu'on va avoir la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça qu'on dit « i'arif nafsek ta'arif albad ». « Connais-toi toi-même et tu connaîtras ton Seigneur ». Et on ne dit pas directement « connais l'esprit d'Allah par exemple et tu connaîtras Allah ». Le môrid fait l'expérience de cela. C'est-à-dire, plus il avance dans son cheminement, plus il a de secrets, plus il fait d'adorations, puis il se dit mauvais. Des tonnes de défauts apparaissent au fur et à mesure qu'il chemine. Vous allez me dire « mais comment ? » « Plus tu as de secrets, plus tu es mauvais. » Oui, en fait, c'est l'inverse qui serait catastrophique. C'est plus tu chemines, plus tu vas croire que tu es meilleur que les autres créatures. Là, tu vas atteindre le marcan de Iblis, qui pense être meilleur que les autres, que Adam en particulier. On va imager ça d'une façon simple pour qu'on puisse comprendre. Imaginez que dans notre corps physique, il y a un serpent et que toute notre vie, on a fait ce que ce serpent voulait. Quand il voulait manger, on mangeait. Quand il ne voulait pas se lever, on ne se levait pas. Quand il voulait se distraire, on était tout nuit. Et qu'à un moment donné, on prend la baille avec Sidichir. Sidichir met de la lumière sur ce serpent. Donc, on découvre déjà qu'on a un serpent. Il prend son bâton, il le remue. Il lui dit « maintenant, tu vas mettre une molaqara ». Et quand les gens se moqueront de toi, tu ne vas rien dire. Tu vas rabaisser ta nefse. Tu vas te lever une heure avant le Fijal tous les jours. Tu vas faire ton Ouid qui est composé de 800 tasbih tous les jours. Les nawafils, etc. Donc, cette nefse se rebelle et elle est mécontente. Et donc, c'est en la connaissant et au travers d'elle qu'on va avoir la science et la connaissance d'Allah. Pourquoi ? Parce que ma nefse m'enjoint au mal. à l'amour du pouvoir, à l'estime de soi, à vouloir avoir une bonne réputation. Allah, quand il décrit la création d'Adam, à la fin, il dit « il lui insuffla de son esprit ». Donc, quand notre nefse nous enjoint au mal, nous enjoint à l'amour du pouvoir, etc. En fait, elle veut juste revenir à son origine. Elle veut se parer des caractéristiques dont elle est issue, c'est-à-dire des caractéristiques seigneurales. En un mot, on veut être des seigneurs. Mais bien sûr, on n'est pas des seigneurs. On est de simples hommes. Et ces caractéristiques sont réservées à Allah. En fait, il faut prendre le chemin inverse, c'est-à-dire le modèle prophétique, le prophète, alors qu'il était l'élu d'Allah, la meilleure des créatures, il priait jusqu'à ce que ses pieds se fondent. C'est-à-dire qu'il faut suivre le chemin de la servitude, rabaisser sa nefse, la contredire. On prend le chemin de la servitude pour connaître la seigneurie. Demeure une dernière question. Je vous laisse méditer sur cela. Même après avoir immolé la vache, les banoïsalaïles plus tard, quand ils ont traversé la mer avec ses îles na moussa, ils ont adoré le veau d'or. Le veau qui est le petit de la vache et le roi des animaux domestiques dans la culture juive. Donc même après avoir tué la nefse, ils ont quand même adoré le petit de la nefse. Pour plus d'enseignements de notre shir, je vous invite à voir carcaria.fr ou alcarcaria.fr Sous-titrage Société Radio-Canada et la fin de la vache. والحمد لله رب العالمين